Pourquoi certains articles de blog semblent plus convaincants que d'autres alors qu'ils traitent parfois du même sujet ? Pourquoi certaines pages de vente vous donnent presque immédiatement envie de sortir la carte bleue alors que parfois pour le même genre de formation vous avez des dizaines et des dizaines de blogs de chaîne youtube qui rament à faire la moindre vente ? Qu'est ce qui fait qu'un acheteur potentiel, un lecteur, quelqu'un de votre audience va se sentir suffisamment concerné pour pouvoir sortir sa carte bleue ? Ou alors tout simplement va suffisamment apprécier votre contenu pour s'abonner à votre chaîne ou à votre blog ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui avec une méthodologie qui est simple et que vous allez pouvoir appliquer dans tous vos contenus. Mais d'abord regardons ce que font la plupart des créateurs de contenus. Je pense que 90-95% des créateurs de contenus sur internet parce qu'un bon scénario doit être capable de vous scotcher à un écran pendant plus de deux heures sans jamais vous ennuyer. Qu'ils utilisent l'écrit, la vidéo ou l'audio se positionnent comme des donneurs d'informations. Et donc vous êtes peut-être dans cette situation où vous avez une expertise dans votre thématique, je ne la remets pas en cause, et votre lecteur aussi ne la remet probablement pas en cause. Mais il va manquer quelque chose qui permette aux gens de passer à l'action. Ce petit quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, c'est un effet scénaristique qui est extrêmement connu et je vais vous le décrire ici. Les scénarios de films sont un excellent moyen d'apprentissage du marketing. Et pour cela, les scénaristes ont développé au fur et à mesure des années, en apprenant de leurs échecs et de leurs réussites, un certain nombre de ficelles techniques qui permettent aux spectateurs d'être réellement plongés dans le film, de s'identifier au héros, d'attendre avec impatience la solution, le dénouement. Et ces ficelles permettent donc de construire des films, voire même une industrie du cinéma qui pèse plusieurs milliards de dollars, tout simplement grâce à la capacité que les scénaristes ont à utiliser un certain nombre de leviers psychologiques pour vous scotcher à leur histoire. Et bien vous allez pouvoir utiliser une de ces ficelles dans vos contenus. Et cette ficelle, c'est tout simplement celle du mentor. Regardez, la plupart des films utilisent cette méthodologie. Prenez par exemple les tout premiers Star Wars. Lorsque Luke Skywalker est un jeune homme dans le désert, qu'il travaille dans la ferme et qu'il doit partir affronter les forces du mal, il se sent perdu, il est plein de confusion par rapport à la recherche de ses origines familiales, et il se sent écrasé par la responsabilité. Et il va y avoir à ce moment-là l'apparition d'un mentor, d'un guide qui va l'aider à progresser, qui va lui donner confiance, qui va lui permettre de réaliser sa tâche. Le guide en question dans ce film, c'est Obi-Wan Kenobi. La même ficelle est également utilisée dans le film Highlander. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Christopher Lambert est alors un fermier qui découvre son immortalité. Cela fait peur à lui-même, cela fait peur à son entourage et il est chassé. Il croise sur sa route alors un autre immortel, en l'occurrence Sean Connery, qui va lui expliquer sa mission, qui va le guider, qui va le faire progresser. On retrouve le même genre d'astuces scénaristiques dans Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez le héros Kanmerad qui arrive dans un environnement qu'il connaît pas, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'est pas bien dans sa peau, sa femme est dépressive. Il est obligé de lui mentir et il va être guidé par un mentor qui est en l'occurrence Danny Boon, un enfant du pays qui va lui présenter sa région. Cela va permettre à Kanmerad de s'accomplir, de régler ses problèmes de couple et de finalement venir s'installer dans cette région et d'y vivre heureux. C'est sûr que cette stratégie du mentor qui vient guider le héros est utilisée dans des milliers de films et d'ailleurs à partir de maintenant, quand vous regarderez quelque chose, je suis sûr que ça vous sautera aux yeux. En fait, cette astuce, elle repose sur un biais psychologique qui est bien connu, qui s'appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose qui est bien connu en psychologie sociale et qui explique par exemple les différences de niveau scolaire entre les enfants des riches et les enfants des pauvres. Les différences de réussite scolaire entre les riches et les pauvres ne s'expliquent pas par des différences d'intelligence, mais énormément par l'effet Pygmalion qui est que vous avez plus de tendance à réussir si vous évoluez dans un environnement où les gens réussissent et où les gens vous font comprendre que vous aussi vous pouvez le faire. Effectivement, si vous êtes fils de médecin ou fille de cadre supérieur, vous voyez des gens qui ont une belle carrière professionnelle, qui ont réussi de belles études, des gens qui vous conseillent et qui vous expliquent que vous aussi vous pouvez le faire, automatiquement vous allez prendre confiance en vous et accomplir plus de choses. Alors que si hélas vous grandissez dans des milieux défavorisés et qu'autour de vous il y a des gens par exemple qui sont au chômage, que vous n'avez pas un grand accès à la culture et que malheureusement vos parents vous disent « Oh moi tu sais, j'étais pas fort à l'école donc je comprends que t'es pas de bonne note parce que dans la famille de toute manière l'école c'est pas pour nous », eh bien là aussi il y a de grandes chances que la prophétie devienne autoréalisatrice. Alors bien sûr c'est pas la seule cause qui explique les différences de niveau scolaire entre les enfants riches et les enfants de pauvres, mais en tout cas l'effet Pygmalion joue à fond, on le retrouve également dans le domaine du sport, lorsque vous avez un coach qui arrive à vous faire vous surpasser. Eh bien vous aussi vous pouvez utiliser l'effet Pygmalion dans vos contenus, vos vidéos, vos articles, vos pages de vente en vous positionnant comme un guide, comme un mentor qui va permettre aux héros, en l'occurrence votre audience, à progresser. Quelle que soit votre thématique, votre audience a des problèmes. Si vous avez une chaîne sur le tennis c'est par exemple de ne pas gagner assez de match. Si c'est sur le développement personnel, ça peut être une timidité ingérable. Si c'est sur les finances personnelles, ça peut être des mois constamment finis dans le rouge. Et bien évidemment, votre audience, le héros, vit énormément de difficultés par rapport à ces problèmes et la confusion règne parce qu'on ne sait pas comment les résoudre. Et c'est là que vous utilisez l'effet scénaristique dans vos articles, dans vos pages de vente, en expliquant simplement aux gens que vous, vous êtes là pour les guider. Et c'est un excellent moyen d'introduire de l'information et de ne plus la donner de façon purement brute, en décrivant réellement la réalité de votre client, en insistant sur les problèmes qu'il vit, en vous positionnant comme le mentor qui lui aussi a eu des problèmes, a réussi à les surmonter et qui est capable de guider sur un chemin, en réalité vous allez faire jouer l'effet Pygmalion à fond. Vous allez devenir la personne qui va dire à votre audience je crois en vous, faites-le, vous pouvez le faire, c'est possible, j'ai réussi moi aussi à le faire. Vous faites jouer l'effet Pygmalion et la prophétie devient alors autoréalisatrice parce que les gens prennent confiance en eux, vont appliquer vos conseils et effectivement vont se mettre à progresser. Et finalement cette astuce qui est utilisée par les scénaristes, on se rend compte qu'elle peut être facilement être utilisée en business. Donc à vous maintenant dans votre prochaine page de vente, dans votre prochaine vidéo ou dans votre prochain article. Voilà j'espère que cette vidéo qui mêle psychologie sociale, astuces scénaristiques et création de contenu, écriture, création de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas inscrivez-vous à la newsletter de Traficmania. Je vous offrirai une formation gratuite qualitative sur le trafic et en plus de ça je vous enverrai tous les jours des astuces marketing utiles sur votre boîte mail. Et la bonne nouvelle c'est que l'immense majorité de mes emails ne sont pas commerciaux mais informationnels. Voilà ce que vous pouvez également faire si vous voulez aller plus loin c'est vous abonner à cette chaîne. En tout cas merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne YouTube Traficmania ou sur le blog pour des articles longs, complets, détaillés. Allez voir.